Salut ! Si tu veux apprendre à réaliser deux tresses boxeuses comme celle-ci, tu es au bon endroit. Donc on se retrouve sur une vidéo qui m'a été demandée, demandée et redemandée. Alors c'est parti ! Comme tu as pu le remarquer en début de vidéo, c'est une tresse en relief. Donc on a l'impression que la tresse est posée sur la tête. Donc c'est ça que je vais t'apprendre à réaliser aujourd'hui. Alors première étape, sur un cheveu propre, bien démêlé. On va séparer la chevelure en deux parties bien égales, avec une raie centrale bien au milieu. Petite parenthèse, si ce sont les tutos tresse qui vous intéressent, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez des playlists, et il y en a une créée avec toutes les coiffures à base de tresse. Donc une fois vos deux parties bien délimitées, on va pouvoir attaquer. Normalement la base de la tresse, tout le monde la connaît plus ou moins. C'est simplement trois brins que l'on passe les uns sous les autres ou sur les autres. Tout dépend de la tresse que l'on choisit de créer. Et les extrémités deviennent la mèche du milieu. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Donc pour commencer, on va prendre une petite séparation, que l'on va diviser en trois brins le plus égaux possible. Avant de plaquer la tresse, il va falloir d'abord la créer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on va mettre nos deux petits brins d'extrémité dans les petits doigts, avec la mèche centrale. Ensuite, la première mèche de droite, on va la passer au milieu en passant par en dessous. Donc là, ma mèche de droite se retrouve au milieu. Maintenant, ma mèche de gauche, elle va passer par en dessous, et elle va se retrouver au milieu. Et j'ai toujours bien mes deux extrémités dans les petits doigts. Une fois que vous avez fait ça, une dernière fois, vous repassez la mèche du haut au milieu, sans rajouter de cheveux. Maintenant, ça se corse un petit peu. Donc ma mèche du bas, on va venir la mettre au milieu, mais on va rajouter un petit brin de cheveux avec. Donc voyez, je récupère des petits cheveux, que je vais mélanger à ma mèche que j'ai passée dessous, et qui va devenir celle du milieu. Voyez, maintenant, ma mèche est devenue celle du milieu. On doit faire pareil avec la mèche de droite qui est en haut. Je la fais passer au milieu, je rajoute un petit brin de cheveux, et elles deviennent toutes les deux une seule mèche au milieu. Et pour créer une tresse africaine, il faut refaire ces étapes à chaque fois jusqu'en bas. Donc là, je recommence. Maintenant, c'est à la mèche du bas de passer au milieu. Et voyez, je viens rajouter une petite mèche pour que les deux se rassemblent au milieu. Ensuite, je récupère la mèche du dessus pour la mettre à l'extrémité. Ma mèche du milieu qui est arrivée, et maintenant, c'est à ma mèche de l'autre côté. Elle passe dessous, je rajoute un brin, et elle devient ma mèche du milieu. Ce qu'il faut retenir pour une tresse africaine jolie et régulière, c'est qu'il faut prendre à chaque fois à environ, je dis bien environ, le même nombre de cheveux. Vous ne pouvez pas rajouter à droite une très grosse mèche, alors que vous allez rajouter à gauche une mèche plus fine. Il faut rester régulier dans les cheveux que vous rajoutez à chaque fois pour que la tresse grossisse à chaque fois. Je vous réexplique encore un petit peu. Donc voyez, ma mèche, je l'ai passée au milieu, ma mèche du bas. Je rajoute un brin de mèche pour que les deux se rejoignent au milieu. Ensuite, je récupère ma mèche qui est dessus, et ma mèche de gauche est devenue le milieu. Maintenant, je fais pareil à droite. Je fais passer mes deux brins de mèche par en dessous, je la récupère, et elle est devenue à son tour ma mèche du milieu. et elle est devenue à son tour. Sous-titrage ST' 501 ... Quand vous en êtes à la nuque, il faut simplement continuer la tresse sans rajouter de cheveux. C'est-à-dire qu'il faut quand même continuer de passer en dessous. La mèche de gauche passe en dessous au milieu, la mèche de droite passe en dessous au milieu. Sauf qu'évidemment, on n'a plus de cheveux à rajouter pour la plaquer. Et voilà, ce tuto tresse basique est terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il va vous aider et j'espère aussi que vous allez y arriver. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram où je poste toutes mes idées de coiffure. Il s'appelle le Studio Girlie et vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501